Dans cette capsule, nous allons voir comment calculer le seuil de rentabilité en valeur et en quantité, ainsi que le point mort, la marge de sécurité et l'indice de sécurité. J'ai essayé mes données, le prix de vente, quantité vendue, charges variables en co-unitaires et les charges fixes. Le chiffre d'affaires est égal prix de vente multiplié par les quantités vendues. Entrée. La charge variable est égale, donc égale, quantité vendue multipliée par charges variables unitaires. Entrée. La marge sur co-variable est égale, donc égale, chiffre d'affaires moins charges variables. Entrée. Les charges fixes sont fixes, donc égale, et je sélectionne les charges fixes entrées. Le résultat est égal, donc égale, marge sur co-variable moins charge fixe entrée. Le taux de marge sur co-variable est égal, marge sur co-variable divisé par chiffre d'affaires égale, marge sur co-variable divisé par chiffre d'affaires entrée, 25%. Maintenant, je vais calculer le seuil de rentabilité en valeur égale, charge fixe divisé par le taux de marge sur co-variable. Donc, il y a une autre méthode qui est égal, donc égale, marge sur co-variable est égal, charge fixe multipliée par chiffre d'affaires divisé par marge sur co-variable. Entrée. J'ai obtenu le même montant, 16 000. Le seuil de rentabilité égal à 16 000, ça veut dire que c'est le chiffre d'affaires minimal que l'entreprise doit réaliser pour commencer à faire des bénéfices. Le seuil de rentabilité en quantité est égal, le seuil de rentabilité divisé par le prix de vente, entrée. J'ai obtenu 400, donc 400 veut dire que c'est la quantité minimale à vendre pour commencer à faire des bénéfices. Le point mort égale le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 360. Le seuil de rentabilité est égal à 144 jours, ça veut dire que l'entreprise atteint son seuil de rentabilité dans 144 jours. La marge de sécurité est égale chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité est égale à 24 000. La marge de sécurité est égale à 24 000, ça veut dire que l'entreprise peut supporter une baisse du chiffre d'affaires de 24 000 avant de devenir déficitaire. L'indice de sécurité est égale à 24 000, ça veut dire que l'entreprise peut supporter une baisse de 60 % de son chiffre d'affaires en restant rentable. J'espère que ce tuto vous est utile, merci de votre attention.